Alors mes chers amis, j'aimerais aujourd'hui vous apporter une réponse à une question qui m'est très souvent posée en cette veille de Shavuot. A-t-on le droit, durant la fête de Shavuot, de faire un repas qui est lacté, qui est halavi ? Ou n'a-t-on pas le droit ? Alors quelle est la problématique mes chers amis ? Vous savez que durant les jours de Yom Tov, les jours de fête, il y a une obligation d'après la Torah de manger de la viande et de boire du vin. Cette mitzvah-là elle s'appelle Simchat Yom Tov, il faut être joyeux le jour de Yom Tov. Et comment se réjouit-on ce jour-ci ? Dit l'Agmara, les hommes, c'est bien qu'ils mangent de la viande, c'est bien qu'ils boivent du vin, ça c'est en mesure de les réjouir. Et les femmes, on leur achète des bijoux, on leur achète des vêtements et elles se réjouisent de cette façon-là. Les enfants, eux, ils se contentent de bonbons, de sucreries, de confiseries. Il y a donc une mitzvah, durant la fête de Yom Tov, de manger de la viande. Simplement, durant la fête de Shavuot, il y a une nouveauté qui est rapportée par le Rama, Rav Moshé Yiserles, le Rav des Ashkenazim. Il s'agit d'une coutume de manger du lait. Ça peut être de boire du lait, ça peut être de manger des raviolis, des pizzas, etc. D'où provient cette coutume rapidement ? Il y a plusieurs explications qui sont données. L'une d'entre elles est peut-être la plus simple, c'est qu'on nous dit de la Torah qu'elle a été comparée au lait et au miel. Voilà pourquoi il y a une coutume le jour de Shavuot, le jour où on a reçu la Torah et où on reçoit la Torah chaque année, de manger des plats lactés et de déguster un petit peu de miel. D'autres explications sont données. L'une d'entre elles, c'est qu'au moment où les Béné Israels ont reçu la Torah, avec toutes les lois de l'abattage rituel, lorsqu'on veut manger un animal, avec toutes les lois de la cachérisation des ustensiles, lorsqu'un ustensile avait été utilisé jusqu'à présent pour des aliments non cachères. Les Béné Israels ont reçu la Torah et se sont dit qu'est-ce qu'on va manger maintenant ? On a faim. La Torah, elle donne faim. Qu'est-ce qu'on va manger ? Manger de la viande, on ne peut plus. Il faut d'abord procéder à l'abattage rituel avec tout ce que ça implique, en amont et en aval. Et les casseroles, il va falloir d'abord les cachériser, vu que jusqu'à présent, les animaux qu'on a vécu à l'intérieur n'étaient pas cachères. Bref, c'est un parcours du combattant. Et ils avaient faim. C'est la raison pour laquelle, juste après le don de la Torah, ils ont mangé du lait. Le lait ne nécessite pas une grande préparation. Voilà pourquoi, en souvenir, nous aussi, le jour de Shavuot, jour durant lequel on reçoit la Torah, on mange des plats lactés. Tout type d'autres explications qui ont été données. Le problème qui se pose, c'est alors que faire ? On mange du lait ou on n'en mange pas ? Il faut manger du lait, il faut manger de la viande. Un même repas, manger et du lait et de la viande, c'est extrêmement compliqué. Il y a des lois de Bassar Bechalaf qui interdisent, au cours du même repas, de manger des plats carnés et des plats lactés. Alors que faire ? Le Steypeler, c'est rapporté dans certains sfarim, il avait la coutume de manger le soir un repas qui était lacté, que du lait, que des pizzas et des raviolis et des lasagnes, etc. Et le lendemain, il mangeait un repas de viande. De cette façon-là, il s'a quitté d'une part de la coutume de manger du lait, c'est le repas du soir, et d'autre part de la coutume de manger de la viande, c'est le repas du lendemain. Et je connais beaucoup de personnes qui ont cette coutume. Ils font un repas halavi, un repas Bassari. Simplement, certains décisionnaires, le Dark Etchouva par exemple, mon maître le Rav Stimbourg, certains d'autres décisionnaires, ils ne sont pas à court avec ça. Ils ont l'esprit un petit peu alachique, et ils disent « mais je ne comprends pas ». On a une obligation pendant Yom Tov de manger de la viande. Cette obligation-là, elle ne concerne pas que le jour, elle concerne aussi la nuit. Elle ne concerne pas que la nuit, elle concerne aussi le jour. Or, comment peut-on s'acquitter de Simchat Yom Tov lorsque le soir, on mange un repas lacté ? Il y a ici un problème. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de décisionnaires qui disent « ce n'est pas possible ». Il faut le soir un repas carné, et le matin, le jour, un repas carné. Or, qu'est-ce qu'on fait avec la coutume ? Alors, d'après ces décisionnaires-là, on peut s'acquitter de la coutume de la façon suivante. On peut par exemple, le matin, faire un petit déjeuner, un petit déjeuner halavi, comme ça, on s'est acquitté d'avoir mangé du lait. Ce n'est pas peine de manger du lait, et le soir et le matin. Donc, le soir, on procède à un repas carné. Le matin, un petit déjeuner. On attend quelques minutes ou quelques heures. On débarrasse la table. On organise tout à nouveau. On se rince la bouche. Bref, toutes les halakhotes qui concernent Basar Béhalav, dont on a déjà parlé dans le site, à savoir comment faire pour passer d'un repas halavi à un repas basari. D'après certains décisionnaires, il faut attendre un certain temps. Dans tous les cas, il faut débarrasser la table, etc., etc. Ce n'est pas notre sujet maintenant. Et ensuite, on procède à un repas basari. C'est une possibilité qui est donnée. Autre possibilité, ce serait de procéder à un repas carné le soir. Le matin, de procéder à un repas qui est lacté, avec du lait. Et puis ensuite, l'après-midi, manger un petit morceau de saucisson. Dit le Rav Benzion à Bashaoul, dans le Horletzion, il n'y a écrit nulle part que l'obligation de manger de la viande. Pendant Yom Tov, c'est au cours du repas. Si jamais, à un moment donné, je mange une petite escalope, à un moment donné, je mange un petit morceau de saucisson, ça suffit aussi. Donc, dit le Rav Benzion à Bashaoul, on peut s'acquitter de cette façon-là. On procède à un repas halavi le matin, et ensuite, à un moment donné, dans l'après-midi, on mange un petit morceau de saucisson, un petit morceau de viande, et de cette façon-là, on peut aussi s'acquitter. Donc, si on résume, on a ici deux opinions. Une opinion selon laquelle, le soir, on procède à un repas halavi, le matin, à un repas basari. Les décisionnaires disent qu'effectivement, il vaut mieux dans ce sens-là plutôt que dans le sens inverse. Parce que l'obligation de manger de la viande, elle concerne plus le jour que la nuit. Deuxième possibilité, c'est de s'acquitter aussi bien la nuit que le jour à un repas de viande, ou en tous les cas, une consommation de viande. Et donc, le lait, on s'arrange en mangeant une petite glace le matin en guise au petit déjeuner ou quelque chose du genre. Question qui se pose et qu'on me demande souvent. Or, que faire ? Il y a ici une controverse, une grande discussion. Le staipeler d'une part, d'autres décisionnaires d'autre part. Que faire en pratique ? Je vais vous dire la vérité. La plupart des personnes qui me posent cette question, c'est des personnes qui raffolent des repas italiens à la vie et qui aiment bien la viande, mais sans plus. Ces personnes-là, il faut essayer de réfléchir. Qu'est-ce qu'on va devoir leur recommander ? De s'acquitter de simchat yom tov, se réjouir à yom tov. Ces personnes-là, elles vont vous dire, on préfère largement un repas de lasagne qu'un repas de viande. Maintenant, que va-t-on faire ? On va dire, non, tu es obligé de manger de la viande, c'est la viande qui réjouit. Non, moi, ce qui me réjouit, c'est des lasagnes. Et en pratique, je vais vous dire la vérité. Il y a des personnes qui, tous les shabatots, organisent des repas halavi. Pourquoi ? Ils n'aiment pas tellement la viande. Ils préfèrent largement des repas de lait et donc, sans arrêt, ils font des repas lactés. Alors, concernant tous les shabatots, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu choquant. Pourquoi ? Parce que malgré tout, la coutume ancestrale, ça a toujours été de manger de la viande pendant le shabat. C'est la raison pour laquelle on n'aime pas tellement commencer à modifier ces coutumes-là. Et généralement, c'est les personnes qui aiment bien commencer à faire tout type de nouveautés qui se permettent de faire ces choses-là. Attention, une personne qui n'aime pas la viande, qui n'aime pas du tout, je lui dirais même a priori, tous les shabatots, tous les yamim tovim, de faire des repas lactés. Une personne qui aime bien la viande, mais qui aime un petit peu plus le lait, généralement, je lui conseillerais de procéder à des repas de viande durant shabat et durant yam tov pour s'acquitter malgré tout de la coutume ancestrale et ne pas commencer à faire tout type de différence par rapport à ce qu'on a toujours eu la coutume de faire. Simplement, concernant la fête de Shavuot, étant donné qu'il y a une coutume qui a été rapportée par le Rama qui consiste à manger du lait, étant donné que cette coutume-là, elle a été ensuite observée par le Steypeler, qui faisait tout un repas que de lait. Et le Steypeler, c'était un très grand Amitraham. C'est la raison pour laquelle, concernant Shavuot, une personne qui m'interroge et qui me demande est-ce que je peux continuer ma coutume qui est de ne manger que du lait le soir ou pas, je lui dirais que si jamais cette personne-là aime particulièrement le lait, il n'y a aucun, aucun, aucun problème. Vous allez me dire oui, mais il faut manger de la viande le soir. C'est pour les personnes qui aiment la viande. Pour une personne qui ne se réjouira qu'en consommant de la viande, on lui dira tu dois t'acquitter de la mitzvah et de te réjouir aussi le soir. Donc arrange-toi, mange le soir aussi de la viande. Mais par contre, une personne qui me dit moi je me réjouis beaucoup plus en mangeant du lait. Le seul problème, c'est qu'en général, on n'aime pas faire des nouveautés. Or sache que la Shavuot, ce n'est pas une nouveauté parce qu'à Shavuot, il y a de très grands Rabanim qui avaient cette coutume-là et donc tu peux sans aucun problème continuer cette coutume. Une personne qui me dirait mais moi j'adore la viande. Il n'y a que ça qui est capable de me réjouir. Le lait, pas tellement. Simplement, mes parents, ils avaient la coutume toujours de faire tout un repas de Shavuot que sur du lait. Ces personnes-là, je commencerai à me poser la question, est-ce qu'il vaut mieux qu'ils continuent cette coutume-là de leurs parents ou est-ce qu'il vaut mieux peut-être qu'ils essayent de s'acquitter et de la coutume des parents et de la coutume de manger de la viande en procédant à l'un des conseils que je vous ai donnés. Rekholtou Meshach Zami et Chag Sameach.